Au-dessus de Delhi, l'une des villes les plus polluées du monde, flotte en temps normal un épais nuage de pollution. Mais voici à quoi ressemble aujourd'hui la capitale indienne. Du ciel bleu et des rues désertes. Comme dans le sud du pays, où on a même pu observer cette civette de Malabar, un animal en voie d'extinction. Tandis qu'au Chili, c'est un pluma qui s'est égaré dans un lotissement. A Venise, les eaux n'ont jamais été aussi claires. Et en France aussi, la nature semble reprendre ses droits. Des canards déambulent désormais sur les avenues calmes de la capitale et sur le boulevard périphérique. Le confinement serait-il une bonne nouvelle pour la planète ? C'est en tout cas une aubaine pour les oiseaux. Grâce à la baisse de l'activité humaine, ils circulent plus facilement. La Ligue de protection des oiseaux en profite pour les observer directement depuis les jardins. Là, il y a un groupe de moineaux domestiques qui s'est posé sur le toit. On voit qu'il y a des mâles et des femelles. Et ce confinement tombe à point nommé. C'est la période de nidification. Les conséquences pourraient être bénéfiques pour la reproduction des espèces. On essaye de tout mettre en oeuvre en ce moment par la collègue d'information, par Diverbier, d'être en capacité d'analyser ça plus tard pour voir si en effet, notre moindre activité à cette période aura permis à ces espèces-là, au fond, de se reproduire peut-être dans des meilleures conditions. Et donc du coup d'avoir ce qu'on appelle dans notre jargon un succès reproducteur un peu meilleur, donc en gros davantage de jeunes. Le confinement, bon pour les oiseaux, mais aussi pour les humains. La pollution de l'air a fortement diminué. Le taux de concentration de dioxyde d'azote, par exemple, causé par le trafic routier, a chuté partout en Europe, comme nous le montrent ces cartes. Il a même diminué de moitié dans les 100 plus grandes villes françaises. À Paris, l'air n'a pas été aussi bon depuis 40 ans. Cette amélioration aussi soudaine qu'inédite est un terrain d'études extraordinaires pour les scientifiques. On a pour finalement la première fois la possibilité de qualifier, de quantifier et de comprendre les effets que pourraient avoir des mesures drastiques de réduction des émissions de polluants atmosphériques. Alors que jusqu'à présent, on travaillait plus sur des systèmes de modélisation théoriques. Mais cette baisse de pollution ne durera que le temps du confinement, car si les particules polluantes ont diminué depuis trois semaines, elles reviendront à leur niveau habituel dès la reprise de l'activité. Et concernant les gaz à effet de serre, c'est un peu différent. Eux sont restés dans l'atmosphère et ils continueront de s'accumuler après le confinement. Si on remet en route les industries, si on remet en route le trafic, comme après, à part la petite période où il n'y aura pas eu ces émissions de polluants et de gaz à effet de serre, où ce sera, comme je disais, toujours ça de gagné et toujours ça en moins dans l'atmosphère, si on ne met pas en place des solutions structurelles pour émettre moins de gaz dans l'atmosphère, les solutions à long terme, on ne les verra plus. Ce sera fondu dans tout ce qui a été accumulé pendant les années qui précèdent. Mais aujourd'hui, les grandes puissances mondiales parlent davantage de relance économique que de réduction de la pollution. Cette semaine, par exemple, Donald Trump a assoupli les normes environnementales pour aider, dit-il, les entreprises américaines à surmonter la crise du coronavirus.